Salut tout le monde, c'est Magix de la Réanscope et on se retrouve donc sur une vidéo un peu spéciale pour adultes, je précise cependant pour adultes, et le thème de cette vidéo sera comment ne pas se faire avoir par un arnaqueur ou une arnaqueuse sur les sites de rencontres, c'est à dire Badou, Thou, Oog Avenue et tout le bazar, et j'en passe. Pour savoir comment ne pas se faire avoir par les arnaqueurs, vous allez donc sur Badou, je sais j'ai un compte Badou mais voilà, ça c'est personnel de toute manière, donc vous n'avez pas à savoir plus que ça. Donc par exemple cette fille là, Sandra, donc vous allez voir dessus, et là vous voyez que, bon à propos de moi, donc ça c'est sur tous les sites de rencontres où on a une description et ce qui les intéresse évidemment. Et là, on voit donc qu'elle a laissé une adresse Skype, et de depuis cette adresse Skype, on peut savoir beaucoup, voire très peu de choses. Par exemple le lieu, on voit qu'elle est de Namur, donc ceux qui connaissent la Belgique, donc voilà, donc Namur, voilà. Et là, donc, on va donc s'intéresser à ça, donc vous l'ajoutez, et là, vous lui direz donc, salut, comment ça va, est-ce que tu le bazar, bien, merci, quel est ton nom, ton... Quel est ton... Elle n'a même pas mis le mot non, comme par hasard, on se connaît, peut-être, hein, vous lui, vous lui engager la conversation, Vous lui demandez donc, euh, si elle a bien fait un compte sur Badou, elle vous dira, oui, bien sûr, nanana, nanana, voilà, donc, euh, tu as trouvé mon adresse Badou, en effet, tatatatat, voilà. Elle va un peu vous parler donc, euh, enfin, il va plutôt vous parler donc de, euh, allez, de son âge, de ce qu'il fait dans la vie, et tout le bazar. Mais ce qui est important à savoir, c'est, euh, Tutu, comme je l'ai dit sur Badou, j'étais intéressé par les hommes, tu vois, donc ça, ça ne pose pas de problème, évidemment. Et regardez, ok, moi de même, mais dis-moi, que fères-tu comme travail dans la vie ? Déjà, de un, ça, c'est pas français, il y a que les... il y a que les étrangers pour, euh, mal écrire en français, déjà. Bon, je critique pas, mais voilà, je vous dis simplement que, il y a des choses qui sont flagrantes, comme l'orthographe. Déjà, de un, l'orthographe. De deux, euh, donc, ce qu'ils veulent savoir, donc, sur votre vie. Euh, vous ajoutez donc sur Facebook. Pour ça, la plupart d'entre eux sont assez malins, ils vous envoient, donc, une adresse e-mail, à taper directement sur Facebook. D'ailleurs, on va d'ailleurs se baser, donc, sur Facebook. Voilà, hop, à Facebook. Et là, on voit, donc, j'ai retrouvé l'adresse en me basant, donc, sur le lien. Il suffit simplement de coller le lien, de faire la recherche, et vous voyez, donc, que la personne est directement retrouvée. C'est plus rapide, donc les arnaqueurs le savent, évidemment. Donc, voilà, donc, Sandra Loiseau. Et pour savoir vraiment, si c'est un arnaqueur, il n'y a qu'une seule chose à faire. Vous devez l'ajouter. Et il, elle, acceptera l'invitation. Et là, vous voyez que l'inscription de Facebook date de, même pas, hier. Déjà, ça, c'est ultra flagrant. Une personne normale sur, euh, comment expliquer ça ? Une, une simple personne normale qui habiterait en Belgique ou autre, aurait déjà fait un compte Facebook depuis des années. On est bien d'accord là-dessus. Donc, voilà, ça, ça, déjà, c'est une arnaque. Déjà, on le voit directement. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à couper, donc, les deux, les deux ici. Et là, donc, oui, je l'ai bien su. Il dit, moi, tu as une webcam. Et là, là, ça commence à être un peu plus intéressant, parce qu'il va vous demander, donc, une webcam. Vous lui dites simplement ceci. Ça dépend pourquoi. Il vous dira, oui, j'ai une webcam. Et à ce moment-là, là, la phrase typique. Tu es en ce moment seul. Ouais. Tu me proposes quoi, la webcam ? Vous lui faites l'ignorant, vous faites l'ignorant, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Moi, je suis en ce moment toute seule chez moi, et je suis en manque de sexe. Donc, je voudrais savoir si tu aimerais faire l'amour avec moi en webcam. Tu es là. Et à ce moment-là, vous lui répondez simplement ceci. Et à ce moment-là, c'est ce moment-là, c'est ce moment-là, c'est ce moment-là. Et vous assistez bien sur l'orthographe. Et à ce moment-là, c'est ce moment-là. Tшne situation. Et voilà. Amş meu cas. Et à ce moment-là, c'est ce moment-là. Même si à ce moment-là, c'est ce moment-là, c'est ce moment-là, c'est ce moment-là, Etと思's de ce moment-là. C'est ce moment-là. Et là, c'est le moment-là. Un moment-là. C'est ce moment-là. Merci. 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 Pourtant, c'est une photo banale, mais voilà, c'est comme ça. Elle, pareil. Donc voilà. Dites-vous simplement une chose, dans quelques minutes, il va supprimer mon compte Skype sur sa liste de contacts et vous verrez. Ça, ce sera plus en vert, ce sera exactement comme les autres trucs. D'ailleurs, pour en faire, je vais aller sur Facebook et supprimer cette fausse amie de mon Facebook. Donc, de toute manière, j'en ai rien à foutre. Et en plus, regardez, elle marque à nouveau, il remarque à nouveau sur Bazaar. D'ailleurs, merci, ça ira déjà un peu plus vite. Tac. Et voilà, retirer dans le disque d'amis. Voilà, ça c'est fait. Et voilà, donc. Bon, sur ce, j'espère au moins que cette vidéo vous aura donc aidé sur comment reconnaître un arnaqueur sur les six deux rencontres. Je sais que bon nombre d'entre vous sont parfois célibataires, qui cherchent vraiment quelqu'un, mais ne vous emportez pas sur les sentiments. Soyez toujours sur vos gardes, n'ayez confiance en personne. N'ayez confiance qu'en vous-même. Donc voilà. Sur ce, voilà. Ben, je pense que voilà, c'est à peu près tout. Vous verrez, il va pas répondre, il va simplement supprimer. C'est tout. Uniquement. Donc voilà, ben, je pense que c'est tout. Sur ce, bye tout le monde. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.